Je m'appelle Dilili. Une princesse qui vient de l'autre bout de la Terre. En avant vers Paris. Ma première journée dans Paris. C'est extraordinaire. Nous avons le réalisateur Michel Etroule. Et le nom de Jean-Luc Jean. J'ai voulu parler de deux choses. La ville où je vis, Paris, qui est magnifique et où il y a beaucoup de gens intéressants. De toute part, j'ai voulu défendre les petites filles auxquelles on fait beaucoup de mal à travers le monde. Pourquoi les filles sont maltraitées et pourquoi ce n'est pas les garçons ? C'est une bonne question. J'ai du mal à répondre. Et c'est pour ça que je fais ce film. Pour qu'on arrête de faire ces horaires. Il existe des pays, des contextes dans le monde où on ne veut pas que les filles accèdent aux études. Donc c'est quelque chose pour lequel vraiment nous devons être conscients et il faut qu'on s'engage. Notre fillette enlevée ! Les mâles maîtres ont encore frappé ! Nous percerons le mystère des mâles maîtres. Entendu, je connais beaucoup de monde. Monsieur Paston, que savez-vous des ravisseurs de fillettes ? Rien, hélas. J'aimerais bien voir plus de films qui mettent en scène des héroïnes. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit des princesses qui aiment sauver les vies. Elle s'est dévouée pour sauver les filles. Elle est très courageuse. Elles ne ressemblent pas trop à une princesse. D'habitude, dans les autres films, les princesses, elles se vantent un peu plus. Tous ces gens-là m'intéressent. Des femmes magnifiques qui font ce qu'elles veulent comme les trois dames à la fin, Sarah Bernard, la béga vedette, Madame Curie, la grande chercheuse de Pinovel, et Louise Michel, une révolutionnaire. Elles me plaisent toutes. On peut faire le métier qu'on veut faire. Il y a de nombreuses femmes, et c'est illustré dans le film, qui font des métiers qui sont valorisés. Donc il y a effectivement dans la réalité peu de femmes qui sont PDG, qui sont présidentes d'une entreprise, etc. Mais ça reste possible. À quel âge avez-vous pensé de devenir réalisateur ? J'y ai pensé relativement tard, je crois vers 18 ans. Je savais que ce que je voulais faire, c'était de belles choses. Je voulais faire plaisir. Et petit à petit, j'ai compris que les cinémas d'animation, avec le bricolage, les dessins, les petites histoires, les jolies choses, c'est exactement ce que je voulais faire. Et là, je suis quelqu'un qui est heureux, qui fait ce qu'il veut, et qui aime ce qu'il fait. Avant, j'ai trouvé le film génial. Il était super. J'ai trouvé que le Paris d'avant, il était plus beau que celui d'aujourd'hui. Ce n'est pas un film qu'on peut voir tout le temps. Il était très bien. Il était super. Je vous conseille de regarder ce film, parce qu'il est super. Il était vraiment magnifique. J'ai vraiment aimé ce dernier film de Michel Oslo. J'espère qu'il en refera un. et je vous souhaite de le regarder, parce qu'il est vraiment cool. Sous-titrage Société Radio-Canada